Il y a eu un petit progrès grâce à des initiatives comme celle de Sciences Po dans l'accès aux élites des gens issus des quartiers, des groupes les plus discriminés mais c'est un progrès qui statistiquement ça ne se voit guère et malheureusement je crois que la tendance au creusement des inégalités scolaires et un peu aussi à l'effondrement du niveau se sont quand même plutôt renforcées donc notre système scolaire en dépit de nos efforts, des investissements financiers de nos déclarations de principe est quand même en train de patiner Il y a au départ des inégalités qui ne sont pas très grandes et qui vont s'accumuler par exemple vos parents maîtrisent moins bien la langue académique c'est un handicap mais vous irez dans une école moins performante ça en rajoute, mais quand il faudra s'orienter vous serez moins compétent pour vous orienter les établissements prestigieux seront plus loin de chez vous et toutes ces petites inégalités finissent au bout du compte par fabriquer de très grandes inégalités mais il faut agir à tous les paliers et à tous les moments et ne pas dire tout est joué à 5 ans S'il y a un poids des inégalités sociales sur l'école ça ne signifie pas que ce poids va jouer de la même manière pour tous les élèves indépendamment d'un grand nombre de variables comme la mobilisation de leur famille, les exemples des grands frères enfin il y a un tas de choses qui font que individuellement les destins peuvent se briser mais la somme de ces aventures individuelles n'affecte pas les statistiques globales On sait que la vie ne s'arrête pas après 17 ans et je pense qu'on ferait un gros progrès si on parvenait à dire aux élèves même si tu n'es pas très bon à l'école, ta vie ne s'arrête pas là En France, on a encore tellement d'importance aux performances scolaires qu'on ne se rend pas compte du caractère dépressif, négatif, pessimiste qu'on envoie à tous ceux qui n'ont pas le talent, la chance ou le goût d'être les premiers de la classe et de faire la filière S avec un an d'avance Science Pro